Pierre, alors, oui, alors, moi, je démarre avec ça, puis après, on fait ce qu'on veut. Pourquoi tu as accepté ce rôle, la question ? Parce que « Le mystère de la chambre jaune », pour moi, c'est un livre culte, ça fait partie de mes lectures, pas d'ado, d'ailleurs, parce que j'ai lu ça assez tard, comme Arsène Lupin, d'ailleurs, que j'ai lu assez tard, mais à partir du jour où j'ai commencé à le lire, je n'ai jamais pu m'en décrocher, d'ailleurs, je les relis extrêmement régulièrement. C'est très différent, d'ailleurs, Arsène Lupin, enfin, le blanc et le roux, le roux est plus sanglant que le blanc. Donc, évidemment, ça m'amusait d'endosser la peau d'un de ces personnages qui m'avait fait fantasmer quand j'étais plus jeune. Et puis, le personnage lui-même, parce qu'évidemment, c'est un tigre, quoi. C'est une bête féroce, en même temps, on voit bien que c'est... On comprend que c'est une bête féroce qui a dû être romantique, qui a vraiment aimé cette femme, quand c'est qu'il ne peut plus supporter, il va lui échapper, donc, pour qu'elle ne lui échappe pas, il devrait la tuer. Donc, ça, c'est un personnage assez romantique, finalement, même s'il est très violent et très terrible. Quand Bruno m'a proposé ça, Bruno, je ne le connaissais pas personnellement, j'avais vu un certain nombre de ses films. Et je l'aimais, je le trouvais bien, quoi, je l'aimais bien, je trouvais qu'il avait un style. Alors, c'est marrant, parce que je l'ai rencontré au flore, comme ça, il m'avait filé avant son scénario. Et puis, le petit fascicule avec tous les objets, ça ressemblait un peu à une sorte de vitrine tintinesque, d'ailleurs, c'est pas un hasard, s'il aime bien Tintin, moi aussi. Alors, ça, j'ai dit, un type qui fait ça comme ça, ça peut quand même difficilement être un type inintéressant. Et puis, c'est vrai qu'il a un côté, d'ailleurs, ça a séduit René aussi, ce petit fascicule, il n'a pas lu le scénario, lui, mais il avait eu le petit fascicule avec cette description des objets, des affiches, comme ça. Et il a tout de suite dit, oh, ça sera un projet magnifique. Et puis, quand je l'ai vu, alors, il est très différent, il ne ressemble pas à René, Bruno, mais il y a quelque chose, quand même, dans la démarche qui est la même, quoi. Il y a un espèce de côté enfantin chez lui qui est absolument gracieux. Et en même temps, il y a une vraie volonté, énergie d'aller au bout de son point de vue. Parce que c'est toujours très difficile de s'attaquer à des trucs comme ça, recettes du pain, haut tabi, un Tint, black et mortuaire, jusqu'au fond, tout ça appartient un peu à la même famille. C'est toujours difficile, toujours difficile de foutre en images des choses qu'on a lu, qui ont réveillé notre imaginaire d'enfant ou d'adolescent. Comme disait un enfant, je n'aime pas Tintin au cinéma, parce qu'au cinéma, le capitaine Haddock, il n'a pas la même voix que celle qu'il a dans les albums. Comme, voilà, j'espère qu'on aura des voix qui ne trouveront pas, les enfants ou les ados ou les adultes qui iront voir ça. Non, ce qui était bien, c'est aussi de rencontrer cette famille de gens qui est très différente, très disparate, comme ça. Et curieusement, ça finit par créer une sorte de cœur général, qui est, lui, tout à fait cohérent. Mais il y a des sonorités, des tessitures qui ne sont pas les mêmes, avec des styles qui ne sont pas les mêmes. Et tout ça mélangé, broyé par Bruno, finit par faire un chant choral, comme ça, qui est très homogène, je trouve. Et en même temps, très original. Voilà, d'ailleurs, je trouve tellement bien passé que ça s'est passé, je peux déjà dire que c'est passé, parce que c'est pratiquement fini pour moi, en tout cas. Et, voilà, c'était six semaines, mais c'est un faux dépôt, quoi. On prend six semaines, on les met comme ça, hop, on fait comme ça, on regarde, et il n'y a rien d'autre. Parce que les six semaines sont parties, donc ça a filé, quoi. Mais ça a filé parce qu'on était bien. Le temps ne file pas quand on s'en met un moment. Non, tu vois, si on regarde, c'est paisible. Ils sont en train de tourner, ils sont en train de discuter. On va redescendre, on va peut-être faire autre chose, peut-être pas, on verra, on ne sait pas. Il n'y a pas cette espèce de... Comment dire ? D'efficacité à tout prix, comme ça, parce que la journée va se servir. Non, on fait, on avance, on travaille, on vit, on vit, quoi. C'est pour ça que j'aime bien cette période, parce que je suis vivant. On me fait savoir que je suis vivant et bien vivant, pas mal vivant. Bruno, c'est un voleur aussi, mais c'est même un voleur pour lui-même, d'ailleurs. Parce que d'une certaine manière, en travaillant, il se vole aussi à lui-même des choses qu'il ne connaît pas de lui, qui viennent à la surface. C'est assez joli, d'ailleurs, de le voir accepter une idée qui vient soit de l'extérieur, soit qui vient de lui. En disant, tiens, oui, c'est pas mal, ça. Ah oui, oui, je suis content, mais c'est comme un enfant. Donc ça, c'est absolument, c'est jouissif. Non, évidemment, c'est... Il faudrait travailler tout le temps comme ça, mais on ne peut pas. Non, c'est bien. Puisque ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est... C'est tout le temps quelqu'un qui pense qu'on peut toujours aller plus loin que ce qu'on vient de faire, même si ça a l'air parfait ou pas de temps. Il y a des tas de gens qui se contenteraient de ça, et lui, il ne s'en contente jamais, quoi. Il y a toujours un moment où il se dit, ah oui, tiens, là, on aurait pu essayer de faire ça ou ça ou ça. Ça, c'est très Rennaisque. Oui, Rennais, comme ça, beaucoup. C'est-à-dire qu'il est content pour ça, puis d'un coup, l'acteur, ou lui-même, a une autre idée, ou il saute sur quelque chose que l'acteur a fait instinctivement ou non, d'ailleurs, et puis ça l'emmène ailleurs, il essaie d'arpenter ses chemins, pour voir où ça mène, si c'est une voie sans issue, ben, il arrête, mais il continue de chercher, quoi. Ça aussi, c'est agréable. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que, encore une fois, je suis dans un moment plus particulier, parce que souvent, quand on fait des choses plus classiques, où il y a moins de temps, on ne peut pas prendre tout ce temps-là, on ne peut pas prendre ce temps ni de la réflexion ni de la création à ce point-là, ben, on assure l'essentiel, mais pourquoi pas d'ailleurs, ça n'est pas du tout déshonorant. On est dans la culture du premier jet, quoi. À partir du moment où le premier jet est bon, on offre un film de premier jet. Ici, on n'est pas dans un film de premier jet. On est dans un film où le premier jet existe, mais il n'est pas forcément le meilleur, il est même rarement le meilleur, et on va explorer, à partir de ce premier jet, des zones qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, avant la prise, quoi. Donc on est dans une autre démarche. Une autre démarche. Alors j'ai appris à voir quand, au fond, il refait quelque chose parce qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il fait ou de ce que fait l'acteur qu'il filme, et le moment où il refait quelque chose parce qu'il veut l'approfondir. Donc j'ai fait des progrès avec ma paranoïa personnelle, parce qu'en général, si on refait, c'est que je ne suis pas bon. Maintenant, je vois quand même comment il fonctionne, donc je crois bien qu'il considère que c'est bien, mais qu'on peut naviguer autrement, plus profondément, dans des zones qu'on n'avait pas vues, ni lui, ni moi, au moment où on ne s'en est pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme quoi, d'ailleurs, quand on travaille avec des gens vraiment bien, vraiment intéressants, qui ont vraiment un univers, même cette paranoïa qui m'accompagne depuis 58 ans maintenant, s'efface parce que s'efface devant le... nous avons le formidable appétit de créativité de gens comme Bruno, comme Alain, comme des gens comme ça, quoi. Donc quand on rencontre des gens comme ça, il faut... Un, il ne faut pas passer à côté. Deux, il ne faut pas les laisser partir. Je veux en sorte qu'ils ne s'en aillent pas. Merci. Voilà. C'est formidable. On dirait un manet. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une photo de Pierre prise pendant la préparation. Regardez ce beau sourire qu'il a, fier. Il est surpris et ému d'avoir réussi dès la première fois l'apparition de la canne. Vous savez, c'est une canne, on appuie sur un bouton, on est ici. On se dit, il y a un mois de travail, Pierre, tu l'appuies sur la... Et puis il a tout de suite lu en main. Et il est fier. Il était content. C'est bon, on salue les mecs. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste après, il a fait recommencer. Et là, c'est un peu foire. Mais à force de travail, avec cette canne, le jour du tournage, tu étais une vraie majorité.